Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi pour sauver, il n'y a que toi pour restaurer, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi pour délivrer. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi pour sauver, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi pour pardonner. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi pour parler. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi pour nous toucher, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi pour me restaurer. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi pour donner la vie. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi pour donner l'espoir. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi pour donner l'espoir. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 ne voulons pas manquer, c'est les noces de l'agneau. S'il y a quelque chose auquel on doit anticiper, écoute, commençons déjà à préparer notre costume pour ce mariage-là. Si on doit commencer déjà à faire une préparative pour s'assurer d'y être, c'est les noces de l'agneau. Regardez, quand le Seigneur Jésus a enseigné, plusieurs fois, il a parlé de cela. Il a dit, vous ne devez pas manquer les noces de l'agneau. Et on va aller dans le livre de Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 1. La Bible nous dit que Jésus prenait la parole. L'œuvre parla de nouveau en parabole et il dit Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il dit que le royaume des cieux est vraiment semblable à un roi qui a fait des noces pour son fils. Si tu veux voir comment est-ce que tu dois t'apprêter pour le royaume des cieux, regarde comment tu dois t'apprêter pour des noces pour le fils du Seigneur. Et en passant, quand on parle du royaume des cieux, on a souvent une confusion par rapport à cela. C'est quoi le royaume des cieux ? Regarde, présentement, nous ne sommes pas encore dans le royaume des cieux. Nous sommes du royaume des cieux, mais nous ne sommes pas encore dans le royaume des cieux. Nous sommes les citoyens du royaume. Amen ? Amen. Écoute, le royaume des cieux, en fait, si tu veux, vois la description de ça, tu vas dans le livre de l'Apocalypse. Ou bien, tu peux aller dans le livre de Genèse. Parce qu'à Genèse, on nous parle du jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden, vraiment, c'est un peu l'image d'à quoi va ressembler le royaume des cieux. Le jardin d'Éden, c'est un lieu parfait. C'est un lieu où il n'y avait pas de maladie. Amen ? Amen. La maladie, ce n'est pas la volonté de Dieu. La maladie, ça vient du diable. Vous savez, la raison pour laquelle nous sommes malades, ne crois jamais que c'est Dieu qui t'a envoyé la maladie. La raison pour laquelle on est malades, c'est à cause du péché qui est rentré dans le monde et ça a porté la maladie. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu que nous sommes malades. C'est pour ça que tout ce que Jésus rencontrait, il est guérissé. Parce qu'il ne veut pas que nous sommes malades. Si nous sommes malades aujourd'hui, c'est parce qu'on est dans le monde et il y a le virus de la grippe qui se promène dehors à cause du péché. Amen ? Amen. Si nous sommes malades, c'est parce qu'on est dans le monde et il y a le cancer qui se promène dehors à cause de tout ce qu'on mange et à cause du péché. Donc, dans la maladie, vraiment, c'est à cause de la condamnation qui est dans le monde. Mais tu sais, un enfant de Dieu, quand il est malade, il peut se lever et confesser le nom de Jésus. Par ses meurtres, si je suis guéri, je confesse ma guérison au nom de Jésus Christ. Le Seigneur va les guérir. Amen ? Amen. Parce que c'est par ta volonté qu'on s'en malade. Et regarde, quand le Seigneur appelait ses disciples pour aller annoncer le roi des cieux, ça c'est dans le livre de Luc, chapitre 10, il leur dit allez annoncer le roi des cieux. Et quand vous allez annoncer cela, guérissez les malades, chassez les démons, guérissez les lépreux, faites marcher les boîteux. En fait, quand tu vas annoncer le roi des cieux, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train de dire aux gens, écoute, je suis en train de te parler d'un endroit où il n'y aura plus les infinités. Je suis en train de te parler d'un endroit où il y aura une guérison totale. Je te parle d'un endroit où tu ne seras plus endetté. Un endroit où tu n'auras plus les maux de tête. Tu n'auras plus le cancer. Tu n'auras plus toutes ces choses-là. Et c'est ça le roi des cieux. Le roi des cieux, c'est l'endroit où on va partir. Amen. Mais à l'entendant, nous sommes encore sur la terre. Mais malgré cela, la Bible dit que comme nous avons reçu les prémices du roi des cieux, nous avons reçu cet avant-goût. À cause de cela, on peut déjà se réjouir. Parce que nous savons qu'un jour, la trompette va sonner. Et quand cette trompette va sonner, peu importe comment je suis endetté, je vais être libre de mes dettes. Peu importe la maladie dans mon corps, mon corps va être régénéré. J'aurai un corps glorifié. Et je vais monter vers le Seigneur et aller dans ce lieu-là où il n'y aura plus de problèmes, plus de factures, plus d'attaques, et plus toutes ces choses qui nous oppriment sur la terre. Et c'est ça le roi des cieux. Le roi des cieux, ça va être un lieu parfait. Quand le Seigneur donne la description du roi des cieux à Paul, car quand tu le fais voir cela dans une vision, Paul dit que c'est un lieu indescriptible. Il ne trouve pas de mots qui restent pour décrire cela. Parce que c'est tellement magnifique. Vous savez, si Dieu veut faire quelque chose de beau, il peut faire quelque chose de beau. Amen. Souvent, on regarde la création de Dieu sur la terre, le grand canyon. On regarde les chutes du Niagara. Ces choses sont impressionnantes. Et on est wow. Wow. Ça veut dire que Paul a vu quelque chose de plus grand que ça. Il a dit qu'il n'y a pas de mots sur la terre pour cela. Donc nous anticipons son royaume. Amen. Alors il dit que ce sera comme les noces de son fils. Et il dit, regardez au verset 3, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulaient pas finir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites au convié, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes vêtres va sont tuer. Tout est prêt, venez au noce. Wow. On lui dit que la nourriture est en abondance. Il y a à boire en abondance. Il y aura la fête et les réjouissances. Vous aurez tout ce qu'il y a de bon. Mais ils disent que non, nous ne voulons pas venir à ce mariage. Vous savez, ça c'est exactement la situation dans laquelle on se trouve présentement. Nous sommes en train d'annoncer ces grandes choses que le Seigneur a prévues pour son peuple. Nous annonçons ces choses que nous allons voir à la fin des temps. Mais quand on le dit aux gens, les gens ne sont juste pas intéressés par cela. Il y a fait, il ne veut pas. Et vous savez, on dit ici qu'on leur a dit cela, mais regardez le verset 5. mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait, celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Ça veut dire, oh non, ils étaient trop occupés pour cela. Oh non, je n'ai pas le temps de venir à ces noces. Je suis trop occupé pour cela. Ici, on parle du champ et du trafic. Ici, on parle même du travail en fait. Et si tu regardes la même histoire dans le livre de Luc chapitre 14, le Seigneur appelle cela des excuses. Regardez Luc chapitre 14, verset 18. On dit, mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Il dit, oh, j'ai acheté un champ et si je laisse le champ comme ça, des mauvaises herbes vont pousser, des animaux sauvages vont venir s'installer, quelqu'un d'autre va déplacer les limites de mon champ. Non, non, il faut que j'aille m'occuper de mon champ. Je n'ai pas le temps pour cela. Et il dit, je suis obligé. L'autre dit, verset 19, j'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Tu vois, encore d'autres excuses. Et il dit, ce sont des excuses valables parce que si je ne le fais pas, ce que je suis allé trop. Si je ne m'occupe pas de mes bœufs, c'est qu'ils vont mourir. Regardez le verset 20. Un autre dit, je viens de me marier. Ça, c'est une excuse encore plus noble, on va dire. Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne suis allé. Écoute, je me suis marié hier, il faut que je reste m'occuper de ma part. tu sais, ils ont trouvé toutes les excuses possibles pour ne pas venir à ces nôtres. Vous savez, il n'y a aucune excuse qui soit valable pour ne pas séduire le Seigneur. Il n'y a aucune excuse, je vais le répéter, peut-être qu'on n'a pas bien entendu. Il n'y a aucune excuse qui soit valable pour ne pas séduire le Seigneur. Nous devons mettre le Seigneur en haut de nos priorités. Il faut qu'il soit l'alpha dans notre vie. nous devons le mettre au-dessus du travail, au-dessus des occupations, au-dessus de toute forme de divertissement. Parce que, laissez-moi vous dire que si la trompette sonne, toutes ces choses-là n'auront plus aucune valeur. Vous savez, quand la trompette va sonner, peu importe le nombre d'argent qu'on a dans notre compte bancaire, peu importe le nombre d'amis qu'on a sur cette terre, peu importe le nombre de maisons qu'on a bâties, tout cela ne va plus servir à rien. La seule chose qui sera importante, c'est est-ce que tu as été élu ? Est-ce que tu as été choisi par Dieu ? Est-ce que ton nom est pris dans le livre de nous ? Est-ce que ta marche avec Dieu était en règle ? Est-ce que tu étais fidèle dans les choses du Seigneur ? C'est la seule chose qui va prendre. Et c'est pour ça que le Seigneur dit qu'écoute, cela se fait en juste des excuses. Parce que si, regardez cette vie, c'est même facile de voir cela. Il y a quand ces choses-là qu'on prend une excuse pour ne pas servir du Seigneur. Des choses qu'on prend pour excuses pour ne pas finir dans la maison du Seigneur. Imagine si, par exemple, ce même jour-là, ton enfant tombe malade. Est-ce que tu vas dire « Oh non, il faut vraiment que j'aille au travail. toi, tu vas m'attendre quand il va revenir du travail, on va le dire. » Non, non, non. Tu vas te lever toutes les excuses. Tu vas amener ton enfant à l'hôpital. C'est toujours question de priorité. C'est question de savoir c'est quoi qui est le plus important dans ma vie. C'est quoi que je priorise avant toute autre chose. C'est toujours question de priorité. C'est pour ça que quand le Seigneur regarde cela, il dit que, vous savez, la Bible nous dit que quand on va se trouver devant le jugement et le jugement de Dieu, personne ne pourra ouvrir la bouche. Tout le monde sera terrifié parce qu'on va réaliser en fait qu'on n'avait aucune excuse pour ne pas servir le Seigneur. Il n'y avait rien qui nous empêchait de servir. Parce qu'on va voir les autres personnes qui l'ont servi et on va voir que nous, en fait, on avait moins de tribulations. Il y a des gens qui sont morts pour cette parole. Il y a des gens qu'on a décapités pour cette parole. Il y a des gens qui ont perdu leur famille pour cette parole. Mais nous, souvent, juste à cause de divertissement, à cause peut-être du travail, à cause peut-être de certaines autres excuses, on décide de ne pas servir le Seigneur. Mais que le Seigneur nous aide. Amen. Et regarde le verset 6. Il dit Et les autres On est retournés à Matthieu dans Dieu. Verset 6. Et les autres se saisissent des serviteurs, les outrageurs, les tuyères, et le roi mérités. Tu vois, on dit ici que les autres, ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas juste donné les excuses, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à contrager et à tuer les serviteurs, ceux qui servaient vraiment le Seigneur. Et on le voit encore aujourd'hui, il y a d'autres personnes, quand on va leur annoncer le roi en plus, les cieux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont commencer à nous critiquer. Est-ce que tu as besoin d'écrire le Seigneur de la manière comment tu le sers ? Est-ce que tu as besoin d'être autant que cela à l'Église ? Est-ce que tu as besoin d'être autant que cela dans la parole du Seigneur ? Est-ce que tu as besoin autant que cela de donner pour l'œuvre du Seigneur ? Ils vont commencer à outrager et à tuer. Mais vous savez, nous réalisons que le Seigneur actuellement fait pour nous, que nous ne pouvons juste pas nous empêcher de le servir. Amen. Vous savez, nous devons vraiment rêver dans cet endroit-là, qu'on se dise que non, je n'ai pas assez donné pour le Seigneur. Non, il faut que je donne davantage. Et ça doit vraiment être dans notre cœur. Oh oui, peut-être les autres regardent et disent Oh, tu es juste trop fou pour le Seigneur. Non, je ne suis pas assez fou pour le Seigneur parce qu'il faut que j'en donne davantage. Amen. Et ils ont dit que cela les tuait. Et on dit que quand ils ont fait cela, regardez le verset 7, le roi fut hérité et il envoya ses troupes, fit périr, ses meurtriers et brûla leur ville. Vous savez, nous ne devons jamais critiquer la manière comment les enfants de Dieu servent le Seigneur. Ne critique jamais comment ton frère ou ta soeur servent le Seigneur. Écoute, même s'ils dansent pour Dieu d'une manière bizarre, ce n'est pas pour toi qu'ils dansent, c'est pour Dieu qu'ils dansent. Amen. Même s'ils crient d'une manière bizarre, si ça te casse le téléphone, va à un autre endroit, ce n'est pas pour toi qu'ils crient, c'est pour Dieu qu'ils critiquent. Même s'ils agissent d'une manière bizarre pendant qu'ils servent le Seigneur, c'est pour Dieu qu'il est en train de le faire. Ne critique jamais. Parce que chaque fois que quelqu'un a critiqué la louange d'une autre personne, c'était la fréquenture dans sa vie. Il était impossible de le produire dans le Seigneur. Il a juste rétrogradé encore et encore. Jésus, une fois qu'il a pu réçus Jérusalem, dans Matthieu, chapitre 23, verset 37, il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui la vie de ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Il dit, voici, votre maison vous sera laissée pour les aides. Il y aura la stérilité dans votre maison. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous diriez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est en train de dire ici que si nous résistons à ceux qui nous annoncent l'Évangile, si nous résistons à ceux qui l'ont envoyés et que nous commençons à les persécuter et à les tuer et à les opprimer, c'est qu'il aura la stérilité dans votre vie. Nous n'allons jamais être capables de produire dans le Seigneur et on va tellement s'éloigner du Seigneur que la prochaine fois qu'on va voir le Seigneur ce sera juste à revenir pour le jugement dernier. Vous savez, la Bible nous dit ceci de c'est pourquoi nous devons d'autant nous nous attacher à ce que nous avons entendu de peur d'être éloigné loin d'elle. Ça veut dire qu'écoute, quand tu vois quelqu'un servit le Seigneur et qu'il le sert d'une manière zélée, ne critique pas cette personne mais commence à prier Oh Seigneur, je veux le servir de la manière qu'on m'est ce qu'il te sert. Seigneur, je veux danser pour toi de la manière qu'on m'est dansé pour toi. Je veux évangéliser comme il évangélise pour toi. Je veux Seigneur vivre dans la sanctification comme il le fait pour toi. Parce que si nous commençons à critiquer ces personnes, nous allons nous éloigner tellement au Seigneur qu'il est très possible qu'il est très possible que nous ne revenions plus jamais. Et nous devons nous attacher aux choses de Dieu. Nous devons saisir ce que le Seigneur a mis en nous et avance dans ces choses. Vous savez, ceci, dans le monde, que tu regardes bien dans le monde, ta marche avec le Seigneur, ta marche avant que tu deviennes au Seigneur, alors qu'on était en train de grandir physiquement, on était également en train de grandir dans le vice. Parce que les péchés que tu as faits à l'âge de 12 ans étaient encore plus sophistiques que ceux que tu faisais quand tu avais 8 ans. Et quand tu arrivais à l'âge de 15 ans, tu en as fait d'autres encore plus sophistiqués. Et plus tu grandissais, plus tes péchés devenaient plus sophistiqués et encore les amobinations aux yeux de Dieu nécessitaient de grandir. Pourquoi? Parce que la manière comment nous on fonctionne, comment est-ce que la chair fonctionne, c'est que chaque fois que tu vas céder à un péché, tu vas grandir dans ce péché et après cela, tu vas aller dans un autre péché. Et alors que tu vas céder, tu vas grandir dans ces choses. C'est pour ça que ceux qui sont liés par les gros vêtus, l'héroïne, la cocaïne, si tu regardes bien, ils ont juste commencé avec un bâton de cigarette. Un jour, quelqu'un leur a proposé un bâton de cigarette. Ils ont fumé cela. Et après cela, un autre jour, on leur a proposé de la marijuana. Ils ont pris cela. Et après cela, ce n'était pas assez. La chair débandait davantage. Et après, ils ont essayé peut-être la cocaïne et après l'héroïne et ainsi de suite. Parce que le péché dans notre vie va grandir alors qu'on cède progressivement. Mais vous savez, de la même manière que ça agit dans notre chair, ça agit également spirituellement. Parce que si tu veux grandir dans le Seigneur, il faut également que tu apprennes à céder au Seigneur. Nous devons céder continuellement au Seigneur. Écoute, chaque fois que tu entends la parole de Dieu, tu dois t'attacher à cette parole et céder à cette parole. Oh Seigneur, avant, je fais de cette manière mais j'ai entendu ta parole aujourd'hui, je vais commencer à le faire comme ceci. Seigneur, avant peut-être je m'attachais à cette chose mais j'ai entendu ta parole, je vais lâcher cette chose et je vais le faire comme ceci. Et laisse-moi te dire qu'alors que tu commences à céder au Seigneur, alors que tu commences à avancer dans le Seigneur, tu vas grandir dans les voies du Seigneur. Parce que nous avons cédé dans le monde mais il est temps de commencer à céder spirituellement. Dans le monde, les gars, on cédé dans certaines choses sans même les comprendre. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on est dans la maison du Seigneur, on a envie de tout comprendre avant de céder. Non, 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 le Seigneur vous commences selon la foi. Même si tu ne comprends pas sa parole, juste obéir à sa parole. Les gars, le Seigneur te dit ceci, que si tu pries chaque jour, si tu lis la parole le jour chaque jour, si tu viens dans la maison du Seigneur autant que possible, tu vas grandir dans le Seigneur. Tu n'as pas besoin de comprendre comment ces choses font. Écoute, moi, je l'ai appliqué dans ma vie et j'ai vu comment j'ai grandi. Et beaucoup d'entre nous, si on l'a appliqué dans nos vies, on voit comment ça grandit. Parce qu'on ne marche pas selon la vue, on marche selon la foi. Amen. Alors, dis-à ton voisin, cède au Seigneur. Cède au Seigneur. Mais regardez, le verset 8, Génère, Mathieu, le verset 8, la Bible dit, alors il dit à ses serviteurs, tu sais, on dit que quand ces gens-là ont opprimé cette histoire, là maintenant, il a parlé à ses serviteurs. Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carreaux-fournes et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. et on dit que ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, les méchants, les bons et la salle de nos qui pleine de conduite. Tu sais, il avait invité certaines personnes, ils ont refusé de l'ennemi. Mais le Seigneur a dit écoutez, ne vous découragez pas, sortez aller à inviter d'autres personnes. Et dans le livre de Luc, chapitre 14, verset 21, on nous dit en fait que alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement, ça veut dire va rapidement, ne tarde pas parce que les noces sont prêtes. Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Il a dit va juste ramasser tout ce que tu trouves en route et tu les amènes dans la maison du Seigneur. Et là, le serviteur dit maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Vous savez, dans la maison de Dieu, il y a de la place pour tout le monde. Dans la maison de Dieu, il y a de la place pour tout le monde. Que tu sois bon, que tu sois méchant, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois éduqué, que tu n'aies point d'éducation, il y a de la place dans la maison de Dieu pour toi. Dieu a réservé une place pour toi et chacun d'entre nous va être utilisé puissamment par le Seigneur selon la place qu'il a mis. Amen. Et il dit, écoute, nous avons amené toutes ces personnes n'ayant encore de la place dans la maison du Seigneur. Regarde ce que le Maître de Dieu verset 23, le Maître de Dieu s'éviteur, va dans les chemins et le long des haies et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrée afin que ma maison soit remplie. Tu sais, quand tu commences à t'impliquer dans l'évangélisation, à un certain moment, tu commences à te poser cette question, Seigneur, est-ce que je fais bien de la bonne manière? J'ai l'impression que je suis en train de forcer les gens pour venir dans ta maison. Je les appelle chaque fois, j'insiste, je viens de venir, on me repousse, on me chasse, on évite même déjà de reprendre mes appels. Seigneur, est-ce que je suis en train de venir? Écoute, le Seigneur a dit ici qu'on entraîne les deux. Il y a quelques personnes qu'on doit éviter, mais il y a d'autres qu'on doit contraindre. Amen. Il y a d'autres qu'on va dire, écoute, tu me demandes, et moi je le fais souvent, vous pouvez me juger, c'est votre problème, mais moi je crois que je suis juste devant le Seigneur. Quand je crois souvent des personnes en route, en bas, quand je viens, et on me dit, est-ce que tu peux me donner 5 dollars, j'ai besoin de manger, moi je leur propose, écoute, si tu as peint, tu peux venir avec moi en route, on a service, et après il y a la nourriture. La table est remplie de nourriture. Si tu as peint, il y a de la nourriture en abondance. Après la personne dit, l'argent, je vais aller chez moi-même. Mais moi j'ai décidé de les contraindre de venir, parce que je sais ce qu'il y a dans la maison de Dieu pour eux. Il y a ici plus que de la nourriture physique, il y a ici plus que de l'argent naturel, il y a ici plus que de l'or, il y a la présence de Dieu, et la présence de Dieu peut les changer, peut les transformer, la présence de Dieu peut les amener exactement à l'endroit où Dieu veut qu'ils soient. Amen. Alors nous allons les contraindre de venir dans la maison du Seigneur, écoute, si tu as l'impression que tu n'arrêtes pas d'appeler quelqu'un pour qu'il vienne dans la maison de Dieu, appelle-le encore, parce que c'est la volonté du Seigneur. Amen. Si tu as l'impression que tu n'arrêtes pas de tourner dans la porte des quelques-mêmes et qu'ils n'ouvrent pas la porte, touche encore parce que c'est la maison du Seigneur. Si tu as l'impression que tu as l'impression de courir derrière les gens mais que ces personnes t'évites, invite-les encore parce que c'est la volonté du Seigneur. parce que laisse-moi te dire que si tu vois quelqu'un en train de marcher et d'aller dans un ravin et que cette personne ne réalise pas qu'il y a un ravin, tu vas faire tout ce qui est dans ton possible pour garder cette personne-là d'y tomber. Il faut que tu lui brises les deux jambes, tu vas le faire parce que tu veux sauver cette personne. Amen. Et le Seigneur nous dit contrains-les. Faites ce que vous devez faire, mais amenez-le. Allez les chercher dans les rues. Allez les chercher dans les carrefours. Allez les chercher dans les chemins. Allez les chercher à tous les endroits que vous pouvez y aller parce qu'ils doivent venir dans ma maison. Et la Bible dit qu'ils sont allés chercher et ils sont venus. Et là, certaines personnes sont venues. Et on dit qu'après qu'ils soient venus, regarde ce que le Seigneur dit au verset 24. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne vous quira à mon souper. C'est il en train de dire ici que toutes ces personnes qui ont refusé de venir à l'invitation ne vont pas vous faire au souper. Vous savez, beaucoup de personnes pensent aujourd'hui que oh non, je peux juste continuer à vivre ma vie comme je veux mais qu'à la fin quand le Seigneur va revenir on va tous aller au paradis. Non, le Seigneur dit que ceux qui ne vont pas accepter l'invitation ne feront pas partie du souper. Le souper est réservé pour ceux qui ont accepté l'invitation. Amen. Et notre devoir aujourd'hui peuple de Dieu c'est d'inviter les gens. Notre devoir aujourd'hui peuple de Dieu c'est de s'assurer d'attirer autant de personnes dans l'âge. Notre devoir aujourd'hui peuple de Dieu c'est de dire à ces personnes qu'un jour le Seigneur va revenir et nous devons nous apprêter maintenant parce que son retour est pour bientôt. Vous savez s'il y a des personnes pour lesquelles nous devons vraiment contraindre de venir et où nous avons la possibilité souvent de contraindre c'est notre famille. Et quand je parle de notre famille bien sûr je parle de la famille dans la maison parce que la famille je sais qu'en appris notre famille éloignée c'est souvent la famille mais il y a beaucoup de personnes de la famille éloignées que tu dois contraindre en fait ils vont plutôt vouloir te contraindre mais la famille dans la maison en fait c'est le Seigneur qui donne la responsabilité pour chacun des membres dans ta maison Amen c'est notre responsabilité Regarde Noé il avait eu la responsabilité de bâtir l'âge pour que le peuple de Dieu vienne rentrer dans l'âge mais personne n'a voulu venir mais Noé s'est assuré que sa famille rentre dans l'âge il a dit écoutez si vous voulez manger du pain que je ramène sur cette table vous allez rentrer dans cet âge mais vraiment c'est notre responsabilité écoute dans ta maison assure-toi que tes enfants reçoivent la parole de Dieu Amen nous avons cette responsabilité le Seigneur a dit dans le Théoronome chapitre 6 que nous devons enseigner ces paroles à nos enfants nous devons l'enseigner quand on se réveille le matin l'enseigner avant qu'on ne se couche le soir l'enseigner quand on va en voyage parce que c'est notre responsabilité aussi longtemps que cet enfant est dans notre maison nous devons nous assurer qu'il connaisse la parole de Dieu Amen vous savez moi je ne donne pas le choix à qui il y a ou à Mélika que de louer le Seigneur quand c'est le moment de louer le Seigneur on va tous louer le Seigneur ce n'est pas le temps de jouer ce n'est pas le temps de s'amuser c'est le temps de louer le Seigneur et la Bible dit qu'enseigne à tes enfants les voix du Seigneur et quand ils seront grands ils ne vont point s'en détourner parce que si nous le faisons quand ils sont très très petits ce que quand ils vont être grands c'est moi vous dis qu'ils seront un peu pour le Seigneur Amen et nous devons vraiment avoir cette responsabilité peut-être que tu es ici aujourd'hui et que tu entends les gens évangélisent les gens se réunissent pour évangéliser et tu regardes tu vois les enfants et avec les enfants tu ne peux pas sortir pour aller le faire le Seigneur t'a donné des armes à la maison Amen ce sont des armes que le Seigneur t'a donné et ta responsabilité c'est alors que tu es à la maison de t'assurer qu'il y a un temps pour leur enseigner la parole de Dieu il y a un temps pour louer ensemble il y a un temps pour prier ensemble il y a un temps pour enseigner les voies de Dieu Amen et le Seigneur dit que ceux qui ne vont pas venir au souper qui ne vont pas accepter l'invitation ne vont pas goûter le souper vous savez ça c'est déjà une différence entre ceux qui sont élus et ceux qui sont appelés ceux qui sont appelés déjà c'est tout le monde le Seigneur a envoyé tes disciples à appeler tout le monde mais importe ta nationalité tu es appelé Dieu il a dit allez les appeler dans tous les endroits appeler les riches et appeler les pauvres appeler les boiteux et appeler ceux qui sont en pleine forme tout le monde est appelé Amen le Seigneur appelle tout le monde parce que nous sommes tous les enfants de Dieu mais maintenant c'est quoi la différence entre un appelé et un élu un élu c'est premièrement celui qui répond à l'appel tu es élu dès le moment que tu te présentes à l'endroit où le Seigneur t'a appelé c'est déjà la première chose mais vous savez ça ne suffit pas uniquement de répondre à l'appel regardez ce qui se passe par la suite le verset 11 le roi entra pour voir ceux qui étaient à table le souper était sur le point de commencer donc là il est rentré avant qu'on ait distribué la nourriture il a commencé à se promener pour regarder les gens et on dit qu'il a perçu là un homme qui n'avait pas revêtu un vêtement de noces vous savez dans cette fête là tout le monde était venu bien habillé les gens avaient leur costume très très bien habillé ils étaient très nice mais quand tu rentres tu pouvais voir à distance une personne qui était venue telle qu'il était habillé il n'avait pas pris l'effort qu'il devait prendre pour se préparer il était assis au milieu du monde il dit on m'a invité telle comme ça mais moi je viens comme ça pas besoin de préparation j'ai reçu mon invitation et on n'avait pas écrit sur la bible tenue de ville exigée donc je viens comme ça je me dis sur la carte d'éducation il s'est pointé il était assis mais quand le maître est entré à distance on pouvait le repérer et là le roi s'est approché de lui et il lui a dit au verset 12 mon ami comment es-tu entré ici sans avoir d'habits de noces tu as reçu l'invitation mais qu'est-ce qui t'a pris qu'est-ce qui est passé dans ta tête pour que tu viennes ici comme ça sans habit de noces tu savais que tout le monde allait être bien habillé pourquoi tu viens gâter la fête des gens c'est pas la phrase et on dit que cet homme a eu la bouche fermée il ne pouvait même pas reprendre et il quand on parle ici de l'homme avoir la bouche fermée ça c'est la même situation que les personnes vont se trouver le jour du jugement des lignes ils ne pourront même couvrir parce que nous n'aurons vraiment pas d'excuses de Dieu il n'y a rien qui nous empêche de servir le Seigneur peu importe comment tu es aujourd'hui peu importe les problèmes dans ta vie tu peux servir le Seigneur tu peux vivre pour Dieu tu peux te consacrer pour l'oeuvre du Seigneur tu peux donner davantage pour l'oeuvre du Seigneur parce qu'il n'y a pas d'excuses pour ne pas servir le Seigneur on dit que l'homme a eu la bouche fermée alors le roi dit au serviteur liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors il y aura les pleurs et les grincements dedans et ça ça ne sonne pas comme le paradis on a dit qu'on le lit et qu'on le met à l'extérieur en enfer et regardez comment il termine ce passage verset 14 car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus il y a beaucoup qui sont appelés mais peu d'élus vous savez quand on parle de vêtements ici quand on dit qu'il n'était pas bien revêtu le vêtement ça représente toujours l'identité dans la parole de Dieu chaque fois qu'on parle de vêtements ça parle de l'identité vous vous rappelez de 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 quand le Seigneur du peuple de Dieu mais il décidait de faire à sa propre manière il était au milieu du peuple de Dieu oh je n'ai pas besoin d'obéir à tout ce qu'on me dit oh oui le pasteur prêche mais moi je pense comme ceci oh oui les autres vivent comme ceci mais moi je décide de vivre comme cela je me présente tel que je suis et je ne change pas vous savez le Seigneur nous accueille tel que nous sommes mais il faut que quand nous venons nous changeons Amen il nous donne la force de changer il nous donne la force d'être transformée les gars je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage si c'est dans Philippiens chapitre 2 verset 12 la Bible dit servez l'éternel avec crainte et tremblement Amen il dit servez l'éternel avec crainte et tremblement et il dit ceci on va aller verset 12 chapitre 2 verset 12 je vais le lire ainsi mes bien-aimés comme vous avez toujours obéi travaillez à votre il dit l'éternel il dit